Good morning ! Ce matin, je vais enfin me couper les cheveux Ça fait quelque chose comme un an et demi que je ne suis pas rentrée chez la coiffeuse Je faisais juste, c'est quand tu coupes les pointes toute seule Mais mes cheveux sont bien morts à la fin Je vais vous montrer l'avant parce que je n'aurai pas le temps pour le faire En fait, je suis un peu en retard Il faut que je m'habille en tout et tout encore, je suis encore en pyjama Pour le moment, mes cheveux sont relativement longues Il y avait quelqu'un la dernière fois qui disait « Non maîtresse, il ne faut surtout pas les couper » Mais les amis, j'en peux plus Je ne sais pas si vous pouvez voir comment ça va derrière Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce n'est pas grave De toute manière, à la base, je me suis dit peut-être que je vais couper bien court Et comme ça, je pourrais faire une donation, tu sais, pour faire les perruques Pour les enfants avec le concierge ou quoi Mais en fait, il faut ne jamais avoir décoloré ses cheveux Il y a certaines associations qui acceptent si c'est coloré Mais comme j'avais fait des mèches avant, c'est mort Donc ça, c'est vraiment dommage Parce que ça m'aurait fait une coupe bien courte, je crois Mais j'aurais pu le faire, ça aurait été sympa C'est dommage de gaspiller comme ça, mais bon, je ne savais pas Du coup, on va faire un petit carré Et moi, je dois m'habiller Cette pièce-là, il est vraiment désordre Il faut que je nettoie tout à l'heure À la base, j'allais partir à une heure pour la coupe Elle m'a envoyé un message il y a quelques heures pour me demander si je pourrais venir plus tôt Bon, mon batterie est décédée, du coup, je suis juste devant le salon Maintenant, je vais entrer, j'ai trop hâte Je vais vous montrer après parce que ça me... ça prend longtemps de sécher l'hiver Surtout au Canada Je ne veux pas trop me dormir avec les cheveux mouillés Sinon, je me réveille avec les cheveux mouillés Genre, ça prend toute la nuit Ok, here we go, here we go, here we go L'huminocité est un peu trop forte là Parce qu'on est sous le soleil direct Mais vous pouvez voir, ça a l'air beaucoup plus saine Alléluia, je suis trop contente Et c'est plus court, comme je voulais Alors je pense que je vais pouvoir bien faire pas mal de choses et des cils avec ça Mais ça reste assez long, je peux tout achacher Je me sens trop bien Est-ce que vous avez vu que Sandrea s'est fiancée ? Ah, j'aimerais bien voir vos avis Parce que, bon, pas vos avis sur sa vie privée et tout Mais c'est juste, je suis trop contente J'aimerais que tout le monde me dise dans les commentaires Qu'eux aussi sont trop contents pour elle Je veux vos avis Et puis je dis non, non, j'ai pas envie de leurs vrais avis Je veux juste que tout le monde ait le même avis que moi Et qu'on me le répète, tu sais Parfois, il faut être honnête avec soi-même Parfois, on est là, ouais, j'aimerais bien avoir ton avis Mais en vrai, on veut juste entendre notre avis Mais de le voir d'une autre personne Ah, j'avais entendu ça dans un film une fois Et maintenant, je sais vraiment très fort de reconnaître Quand j'ai vraiment envie de savoir, même si c'est contradictoire Mais si j'ai pas envie d'avoir le vrai avis de quelqu'un Si c'est négatif J'essaie d'être connaissant Mais je suis trop contente Parce qu'en plus, j'avais l'impression Peut-être que je me trompe Mais il y a un certain temps Après son dernière relation Ça a pris fin, son divorce Qu'elle allait jamais se rémariée Et là, elle s'est fiancée Et pendant longtemps, genre Il ne voulait même pas mettre de nom sur les relations Quelles petites relations et tout C'était, ouais, on n'a pas besoin de titre On est juste relax et tout Et puis, lui dit, mon mariage Oh my gosh J'y crois tellement fort dans l'amour J'y crois tellement fort Et je suis tellement contente pour les autres comme ça Oh Good morning Il pleut et nous sommes en route pour aller au Pumpkin Patch Donc un farm de citrouilles On va y aller avec la classe de mon fils Ce qui est bien ici, c'est qu'ils font souvent des petites sorties avec les enfants Aux endroits différents dans la ville Et les parents sont invités d'être chaperone Chaperone, je pense pas que c'est le même mot en français Mais en anglais, on dit chaperone Et chaperone, ça a un petit R français Donc je me demande si c'est pas pareil J'en sais rien, mais on va bien s'amuser Et il y a aussi la mère de la meilleure copine d'Amia Qui est aussi une bonne copine à moi ici Qui va venir, j'ai hâte Moi je suis derrière moi Est-ce que t'es prête Isa ? Oui Où est-ce qu'on va ? Costerman Costerman On dit Costerman 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 Ok, je vais essayer de garder votre main Une Non, je n'ai pas envie de coureur Il y a trop de pluie Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Isaac, montre-moi ton pote C'est pour qui ça Isaac, c'est pour qui ? C'est pour les animaux C'est pour les animaux Did you know all of your fruit starts out as a flower ? Yes The blueberries So in the pumpkin a fruit or vegetable Is it going to be already cooked and ready to go for us ? C'est pour ça C'est pour ça Alright, so you're going to count in French to three, ready ? Un, deux, trois Alright, we're going to back up C'est pour ça 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 Isaac, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Halloween 23 On est à Storybook Gardens Amélia Et on va passer dans le labyrinthe Amélia, comment tu t'es déguisée cette année ? Um, in the 70's ? Les années 70 Il y a un petit bonhomme qui nous attend dans le labyrinthe Ça démarre Et par contre on ne touche pas dans le labyrinthe C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça Regardez, c'est moi avant que j'ai mon café le matin En fait, il n'y a rien pour la majorité de labyrinthe Et on est en train de faire le feu en gros Pour voir deux petits trucs C'est nul Je voulais vous montrer une activité Halloween Mais c'était trop, trop, trop débordé de monde J'ai pas pu filmer grand-chose Parce qu'il fallait tenir les mains des enfants Il n'y avait pas beaucoup de lumière Et des centaines et des centaines de personnes Il y avait deux ménages à faire Mais il fallait attendre 15 minutes On serait cru à Disneyland quoi C'était pas top Donc on est venu à McDo C'est ma crème J'aime ton outil Merci J'étais en train d'aider avec un petit parce que... Voici nos citrouilles cette année On en a trois Celui-là, Isaac l'a reçu à l'école Donc il faut qu'on la lave Mais on a déjà Cisolé nos citrouilles Il n'est peut-être pas le plus beau Mais c'est pas grave C'était fait avec amour Et il y a Amelia Qui est en train de gratter les dernières petites graines De cent de citrouilles par ici Et elle a une idée déjà de comment on va faire Mais j'ai un peu peur Parce qu'Amia a souvent des idées très créatives Et elle a un peu trop confiance en moi On sépare les pépins On les met de côté Je vais bien bien les laver Et puis les faire cuire avec un peu de sel Et quand c'est bien sec et bien cuit Ça a beaucoup de valeur nutritive Les pépins de citrouilles Et c'est très très bon Du coup les amis Mon vlog Ce n'est pas passé comme prévu Dans ma tête J'avais eu une vision artistique Et maintenant que j'en ai fait La majorité du montage Je me suis rendu compte que c'est pas tout à fait ça Si vous n'êtes pas encore au courant Tous les jours ce mois-ci Le mois de novembre Il y aura une vidéo par jour C'est mon objectif Même si c'est juste moi qui viens en live Pendant 10 minutes pour ne pas voter Quoi qu'il arrive C'est mon objectif Et je me sens que j'ai vraiment besoin de ça J'ai besoin de me redémarrer Me forcer de publier Parce que parfois Je vous filme des choses Je décide que ce n'est pas comme je veux Je n'arrive pas à créer ce que j'ai envie de créer Du coup je ne pose jamais J'arrête même avant de finir le montage Et là il faut vraiment juste que je me pousse Et j'arrête d'être aussi critique de moi-même Et que je vais plus vite quoi Il faut que j'aille plus vite Voilà Donc on va aller prendre les bonbons pour Halloween C'est le jour d'Halloween aujourd'hui Le 31 octobre On a les enfants qui vont venir chez nous Et on a déjà mangé une bonne partie des bonbons Qu'on avait pris il y a quelques semaines C'est pour ça Il ne faut jamais prendre les bonbons de Noël Avant la dernière minute Pas Noël Les bonbons d'Halloween Pardon Les bonbons Halloween avant la dernière minute Et aussi parfois Quand tu prends la dernière minute Il y a des promotions On va voir si c'est le cas On va jouer un petit jeu Qui a raison ? Patty Ou le traducteur Je vais vous montrer Ce que moi Je croyais que ça s'appelait Les sucettes J'ai pris un paquet De 100 sucettes C'est comme ça S'il y a plein d'enfants qui passent Au moins on a quelque chose à leur donner Ils sont cheap Pas trop chers Mais là Ils les ont traduits comme Soussons Moi j'avais l'impression que les Soussons C'est des petites mordissures d'amour Si vous voyez ce que je veux dire Vous me direz Celui-là Gummy Party Donc tu as les gummy en forme de hamburger Hot dog Glass C'est rigolo C'est fun C'était aussi soldaire Ils essaient de faire une liquidation de stock Avant Halloween aujourd'hui Ce soir Et là Les bonbons pétillants De Kool-Aid Ça ça devrait être bon ça je pense C'est tellement cool Finalement Le jour même d'Halloween était super Le météo Nickel Pour sortir pour faire la porte-à-forte Il y avait beaucoup de voisins Qui se sont vraiment mis des personnes Qui ont même donné des candettes de soda et tout Tout le monde était à fond Et les enfants se sont trop bien amusés C'est une vidéo Donc vous pouvez dire bonjour à Gina et Lexi Bonjour Gina Bonjour Donc Amelia est un alien Et puis Isaac Qu'est-ce que c'est ? Un dino 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 Et la suite à cette histoire est que nous sommes réveillés À la première neige de l'année Woohoo Joyeux novembre N'oubliez pas de revenir tous les jours ce mois-ci pour une nouvelle vidéo Mon objectif c'est d'en faire une vidéo par jour Il y aura plein de vlogs mais aussi beaucoup de vidéos face cam Ça va être génial Un dino Un dino Merci.